Bonjour à tous, dans cette deuxième épreuve de l'handicap, comme pour le quartier, franchement, j'ai refait plusieurs fois le pronostic, j'ai finalement décidé de rester fidèle à mes convictions. En effet, je persiste et je signe avec le numéro 8, Great Feeling, qui est toujours Médaine après 25 sorties, mais dont je reste persuadé qu'il vaut un tel lot. Un avis d'ailleurs partagé par son mentor, Michael Serrand. C'est un cheval qui est capable de s'adapter à tous les trains et à tous les terrains. Moi, je me dis que ça peut être le jour dit, ce dimanche, quoi qu'il arrive, je peux vous dire qu'il y aura une cote à la clé. J'aime aussi beaucoup le numéro 13, Dead Dream, qui se montre d'une belle régularité. Cette pensionnaire de Yannick Foin avait été arrêtée dans cette même épreuve l'an dernier, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Elle se montre plutôt régulière dans l'ensemble. Elle a dû être préparée avec soin par son mentor. Elle doit être capable de s'imposer ce dimanche. Évidemment, Superflamme sera le cheval à bas de la course, mais je pense qu'on peut tenter un coup dans cette dernière épreuve où le terrain sera vraiment très pénible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve dès demain pour de nouveaux Cote et Cote.